Bonjour, Gilles ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du DVD de Bon Voyage Charlie Brown and Don't Come Back. Le film de Bill Melendez est distribué par Paramount et présente en anglais les voix de Aaron Scaly, Daniel Anderson et Patricia Patz, sorti en magasin le 6 octobre 2015. Intégré un peu malgré lui à un échange d'étudiants, Charlie Brown suit Patty, Marcy, Linus et bien sûr Snoopy, son chien, en France, en passant par l'Angleterre afin de découvrir les étudiants d'une petite école là-bas. Juste avant de partir, Charlie Brown reçoit une étrange lettre écrite en français venant d'une jeune française qui semble déjà le connaître. Bon Voyage Charlie Brown est le troisième long-métrage inspiré de la bande dessinée à succès Peanuts créé par Charles M. Schultz. Je ne sais pas à quel point la popularité énorme des personnages de Peanuts s'est transmise aux générations plus jeunes aujourd'hui, mais Peanuts est un véritable empire, au même titre que l'oeuvre de Tolkien ou de Peyo. Charlie Brown et ses amis, des enfants qui évoluent dans un monde où les adultes sont au mieux distants, souvent absents et rarement compréhensibles, ont débuté dans des petites séries de bande dessinée publiées dans un journal avant de connaître une reconnaissance mondiale et d'engendrer en vrac des séries TV, des films, une multitude de produits dérivés. Et vous n'attendez pas à ce que ça cesse, un long-métrage en 3D de Peanuts Movie sort en novembre prochain au cinéma. Évidemment, on est loin de la fluidité de la 3D de l'animation assistée par ordinateur. Ici, l'animation de Bon Voyage Charlie Brown est définitivement à l'ancienne, avec des dessins et des décors au crayon, et des mouvements faits comme on le pouvait. À titre d'exemple, un travelling avant, lors des premiers plans du film, est accompli en zoomant simplement sur un dessin. L'illusion n'y est pas tout à fait. Ceci étant dit, je vais vous dire honnêtement que je préfère mille fois cette animation faite à la main que l'animation en 3D sans âme qui pollue les émissions et les films pour enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vie, à mon avis, dans le travail des animateurs en 2D. Et d'autre part, ce choix artistique respecte beaucoup plus le dessin du créateur original, Charles M. Schultz, décédé en 2000. Son influence se fait sentir partout dans ce film, de la production au dessin. Le scénario n'est pas en reste, puisque c'est Charles Schultz lui-même qui s'est occupé du scénario, et c'est là que la magie de ce film se cache. On est très loin du type de scénario usiné, conçu pour plaire un maximum de bambins. Schultz s'est inspiré de son expérience militaire en France, lors de la Deuxième Guerre mondiale, et a eu envie de faire confronter ces jeunes personnages à des lieux et des bâtiments d'une autre époque. L'influence de la Deuxième Guerre mondiale plane donc partout dans la France de ce film, un pays qui n'y avait pas encore pensé toutes ses blessures à ce moment-là. Mais ce n'est pas une étude non plus morose sur l'histoire. Snoopy passe son temps à se déguiser en soldat et à aller boire et danser au café du coin, et la jeune génération incarnée par Charlie Brown et ses amis sont un peu la représentation vivante de l'après-guerre, d'une période d'espoir et d'avenir qui vaut mille fois plus que de remarcher des vieux souvenirs déplaisants. C'est donc un film très personnel, mais qui demeure très rigolo à voir Snoopy rire comme un cinglé en regardant une insignifiante comédie avec des lapins qui se jettent des tartes à la crème, ou voir Marcy toute fière de pratiquer son français en l'utilisant pour insulter d'autres immobilistes. Ça fait partie de plusieurs perles qui vous font rire de bon cœur. Par ailleurs, mon voyage Charlie Brown arrive à accomplir ce que très peu de films sur le voyage réussissent de transmettre le goût du voyage et cette impression de perte de repère légèrement excitante qui vient avec un voyage. Et la chanson I Want to Remember This est sans doute un des morceaux de musique les plus enivrants, émouvants, dépaysants et nostalgiques que j'ai eu la chance d'écouter. Le DVD est présenté en 1x78 amorphique, avec Pessozio en anglais, français et espagnol 2.0 mono, et sous-titre dans ses langues ainsi qu'en portugais. Un seul véritable bonus, mais un bon tout de même, une featurette d'une vingtaine de minutes qui revient sur la jeunesse du film et sa production, agrémentée d'un paquet d'entrevues avec des membres de la production ou les responsables actuels de l'oeuvre de Charles M. Schultz. On termine le tout par une bande-annonce. J'ai été vraiment agréablement surpris par Bon Voyage Charlie Brown, un film que je pense que je n'avais jamais vu encore. Le film est dépaysant et absolument charmant, et même si l'humour est un petit peu ancien, disons qu'on est loin des pétreries bruyantes de Shrek ou des animaux de Madagascar, le film se regarde encore avec beaucoup de plaisir. De plus, c'est la première fois que ce long-métrage sort en DVD, alors profitez-en pour le redécouvrir. C'était Gilles, merci, bon visonnement.